Salut toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Justin, l'apprenti nomade. En 2022, j'ai décidé de tout quitter pour faire le tour de la France avec mon corpincar Forest, ma chatte Plume et mon chien Titou. Sur cette chaîne YouTube, je vais simplement te partager mon expérience de binomade et te faire découvrir notre belle France et ses habitants. Alors si cette aventure te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Bonne vidéo ! Allez, c'est reparti, on reprend la route. Je suis content parce que je vais aller voir mon petit papa. Donc je vais peut-être rester deux jours avec une petite surprise parce qu'il ne sait pas exactement quand est-ce que je viens. Dans cinq minutes, je vais traverser mon village. Ça s'appelle Brinon-sur-Armençon. Donc juste je traverse et je vais aller dans la rue où j'habitais pour aller faire la balade de mon chien sur le canal. Ça va m'en rappeler des souvenirs. Et après, on va voir le papa. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on est arrivé dans ma rue. C'est bizarre. Ah, c'est nouveau ça. Des tipis. Là, on arrive au canal. C'est là où je pêchais avec le papa. Et c'est là où se baignaient nos chiens. On était bien là-bas. Vous avez vu Chouchou ? Et voilà. C'était les coins promenade. Et c'est ici que je me suis cassé la gueule en vélo. Contre un banc. J'ai failli me péter le tympan. Ça, je m'en rappelle. Et bon matin. Ça y est, je suis bien installé chez le papa. Donc là, je me suis mis au soleil pour avoir un peu d'électricité pour les panneaux solaires. Je peux me mettre à l'ombre. C'est tellement grand ici. Je suis content que je puisse me poser un petit peu. Là, on va aller visiter un peu le village. Et voilà la source. La fameuse source miraculeuse. La légende dit qu'un enfant aveugle était guidé par un ange à cette source. Il se lava les yeux et retrouva la vue. C'est beau, non ? et voilà. C'est beau. C'est beau. mais ils faisaient comme ça en fait à l'époque je pense oui c'est ça ça en fait des rondins c'est pas con ça tu as vu c'est un coeur trouver hercule regardez hercule moi je pourrais même pas faire ça moi ça pèse combien à ton avis 200 kg ah oui d'accord et moi je pourrais pas moi ouais tu le fais en deux fois ah ouais c'est pas con qu'est-ce qu'il sait il connaît pas cet instrument j'ai pas ça dans le cropping car je peux pas mettre ça sur youtube mais ça donne trop envie de danser je te jure tu vas voir tu vas le faire aussi ah c'est c'est tu vas le faire aussi c'est excellent tu as vu et en fait je fais du sport oh la 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 tu es la macarena regarde et le truc c'est quand t'es tellement dedans que tu te prends pas compte de jance avec lui là ah bah oui mais il tient les mains là il tient les mains là ah ah mais c'est génial ce jeu Bien arrivé au domaine de Chablis L'accueillant est super sympa Je vais aller lui prendre quelques bouteilles après Et on va aller visiter le village qui a l'air magnifique Là il y a mon titou Je vais le détacher aussi parce qu'il n'y a personne Il n'y a pas d'autre chien ou chat Et là il y a ma plume Donc moi je suis peinard Je me suis mis tout au fond du domaine Comme ça j'ai tout ce coin là La plume elle est en sécurité Et on est bien La plume qui découvre son nouvel environnement Donc dès qu'elle arrive sur un endroit Elle fait le repérage un petit peu jusqu'à 30 m Pour voir s'il y a du danger Et une fois qu'il n'y a plus de danger Elle revient en camping car Elle mange, elle boit Elle fait caca Et ensuite elle repart dehors Mais cette fois-ci pour chasser Voilà son petit rituel tous les jours Alors ce midi Ça va être très simple Il fait tellement chaud Ça va être une petite salade Surimi, concombre, avocat tomate Avec quelques petites noix Et de la sauce yali Et des petits toasts aux chèvres Allez petit brunch du dimanche Ça va être pancake melon Les petits pancakes Et du melon Ça n'est pas trop bon ça ? Un petit peu de sucre glace Un petit peu de pain d'épices Un tout petit peu de sucre vanillé De la chantilly Et un petit peu de chocolat Là, c'est du repas gourmand Là, oui C'est pas du tout Oh bah oui C'est d'autres ondes Avec un petit peu de melon Et là Petit déjeuner Repas en même temps Du dimanche Je vais me régaler Et moi dis tout Bon appétit Allez c'est parti On va visiter Chablis Là il est 8h30 Sinon il fait beaucoup trop chaud L'après-midi en général Je travaille Ou je fais du montage vidéo Et le soir et le matin Je promène le chien Et je visite en même temps C'est le moment Où je fais aussi les rencontres Donc là On va voir Chablis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les domaines ici Ils rigolent pas C'est magnifique Non mais cet arbre C'est incroyable Il dirait une main Vous savez une main retournée On a trop envie de se poser dessus On a trop envie de se poser dessus Alors ça c'est votre domaine Oui oui C'est grand quand même C'est à dire avant L'historique du Ça fait comme la troisième génération Qu'on est là ici Ah oui d'accord Mon fils avait un quatrième Et puis moi c'est moi J'ai toujours connu du rouge Du rouge et un peu de blanc Mais c'est pareil Chablis Entre les deux guerres Il y avait des grosses maisons de maître Madame elle se faisait servir Il y avait cuisinière Vallée de chambre Il y avait du personnel pour servir Ah oui il y avait du monde C'était un autre temps Il n'y avait pas les chats Complètement Et puis les vignes actuellement Ces gens là Ils existaient Mais ils étaient petits petits Ils n'avaient pas ici Oui Ouais Moi c'était pas pareil Non c'était Nous on faisait du liquide Mais on faisait du lait On voyait tous les vignes Ah oui d'accord Du lait ? C'était grand du hydro-bétain Moi je suis parti en 73 J'ai eu des ennuis des lombaires Fallait que j'arrête là Conduire les tracteurs Mais on était assis sur le pont On avait 30-40 chevaux Ah oui Sur le dernier On avait 62-65 chevaux Mais bon On disait à des commerciaux Qui pensaient là-bas Les tracteurs On leur disait Quand vous allez aux usines Essayez de côtoyer des commerciaux Puis certains qui côtoyaient La table d'opération Ce qui décide Oui Qui change un peu L'allure des fauteuils Parce qu'on aurait des fauteuils Comme maintenant Les tractopelles Maintenant sont polyvalents Ils se tournent Oui oui On aurait des sièges Qui se tourneraient Même à trois quarts Même de 60% Ah ils faisaient pas ça à l'époque ? Ben non On était assez sur le C'était assez dur et droit C'est-à-dire Comme on regardait Comme on regardait Derrière l'arrêt de chauré Ben on est tout de suite Ben tout de suite Problème de dos Eh oui À force de faire des torsions Des ennuis Des lombaires Ah ben c'est normal Des torsions Oui des lombaires C'est pour ça qu'ils ont Après évolué Et fait tourner les sièges Même pas ? Non ben ils ont tourné Pour les tractopelles Parce que j'avais qu'un siège Pour travailler devant Puis travailler là Oui D'accord Voilà Ok C'est vrai qu'on n'y pense pas ça nous Même actuellement Les gros tracteurs De 100, 150, 300 chevaux Il y a toujours des beaux sièges Pneumatiques Mais ils sont pas Oui c'est confortable Mais c'est pas tournant Non 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 Ouais ouais Ça s'est pas évolué ça Ils écoutent pas les agriculteurs Ou les vigneron en fait C'est dingue hein Et puis c'est plus donné Ben Oui Surtout le matériel viticole ici Nous c'est cher Bon Oui On arrive à payer quand même Mais c'est pour dire On vend bien le vin Mais c'est pour dire Ouais grâce au vin Ouais ouais Parce que c'est vrai que c'est connu L'appellation Ben oui Nous avons aussi l'appellation Aux chablisiens même Nos responsables C'est comme la politique Eux ils n'avaient pas de chance Il n'y avait pas de parcelles De ce côté-là Ils se sont dit Les autres dans l'eau Ils n'ont pas besoin de l'appellation Vous voyez la mentalité ? Oui oui Ah oui Je comprends bien C'est quoi vos horaires de journée ? Oh non On n'a pas d'horreur Quand on est son maître Oui Complètement C'est quand même royal Bah oui On a voulu rester prêté On a pris On a pris le temps de vivre C'est ça Ben il faut Que du commerce Au bout d'un moment Ça épuise Ah oui Non mais le commerce Bon Avant que Mon fils il arrive Je faisais Bon j'ai toujours vendu Mais de bouche à oreille Ouais 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 Depuis qu'il est revenu On a mis une pancarte On pouvait tirer un peu tout Oui c'est sûr Et quand on sortait On avait une pancarte Celle qui est par terre On la mettait sur le trottoir C'est à quoi ça faisait fuir le client On n'avait plus les arrivants Et puis bon depuis C'est la quatrième année Qu'on fait la Transpation C'est génial ce réseau Ouais 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 Ça va vous avez du monde Vous avez du monde Transpation Puis je vais vous dire C'est déjà Entre les deux guerres C'est une grosse maison de maître Que monsieur Bon il faisait le commerce Négociant Et bien ils ont banni Le petit Chablis Ça leur faisait mauvaise bouche D'être à Chablis D'avoir des petits Chablis Ah c'est que des Chablis Important ou haut de gamme Bah maintenant Maintenant bon Comme depuis 40-45 ans On a récupéré Il faut se grouper Oui bien sûr On a récupéré Une petite commise Déjà il y a 45 ans Puis 30 ans après On a récupéré deux autres Eux ils avaient pas mal De petits Chablis Sur leur territoire Sur leur finage Oui Du coup ben Chablis Bon on l'a des Alors le petit Chablis Bon allez Pendant que c'est un peu frais Parce que ça serait chaud Le vin blanc Ah bah oui 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 Il faut le mettre au frais Le vin blanc toujours Oui puis ben ouais ouais T'en bas si tu veux un peu Tu peux Oui je le mettrai là Ouais ouais Mais c'est vrai que Moi je l'ai planté Il y a 10 ans C'est parti en propriété Puis à côté Le voisin Il a bien voulu Nous laisser une parcelle Mais on garde Du côté Notre parcelle Ça c'est notre parcelle C'est Kéberid Le terroir Est Kéberidien Sur cette parcelle là On voit qu'il est doux Il est tout doux Vous voyez Tête pierre C'est ça là C'est ça qu'on appelle Ça le Kéberidien D'accord Voilà Les petites fauteuils Ah oui Voilà Les petits Chablis Il y en avait beaucoup On l'a fait un rang C'est pas trop Il y en avait à toutes les terres Ça Il n'y en a pas partout Non Il y en a quelques Oui oui Et c'est quoi la différence Entre un Chablis Et un Chablis premier cru Ah c'est Ils sont un peu plus alcoolisés D'accord Dans une vallée Oui Dans une vallée Pour nous Il y a une rive droite Et une rive gauche D'accord La rive droite Qui est mieux exposée au soleil C'est le premier cru Ah c'est par rapport au soleil Au tonneau de soleillement Ah d'accord C'est pour ça qu'il est un peu plus alcoolisé Bah je Oui oui C'est moins vert Pas trop D'accord Oui oui Non mais pour un minimum Une petite gorgée Voilà c'est ça Ah bah et puis le palais Le palais Un petit tout là Qui est heureux dans l'herbe Et plus Certainement En train de le chasser Ah mon petit tout Ça va ? Je suis là Tu as des problèmes de coordination Toi Allez on décolle De Chablis Donc là on va à Noyère Moi je disais noyé Mais les gens me disent Noyère L'un des plus beaux villages de France Une belle cité médiévale Il y a 700 habitants A mon avis il a l'été Il doit y en avoir plus Et j'ai hâte de découvrir tout ça Ça sera pas le jour de marché malheureusement Mais on va quand même bien kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada